... On était ici avec 5 ministres, mais surtout on était ici avec 25 entreprises belges. Entreprises belges qui voient vraiment un nouveau vent ici au Maroc, qui regardent l'offre du Maroc, qui regardent les possibilités. Les possibilités dans le domaine d'énergie renouvelable, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine des batteries, dans la construction, ces opportunités sont énormes pour mettre ensemble vos capacités du côté du Maroc et les capacités de la Belgique. Et on est vraiment, on est prêts à travailler ensemble. Comme vous savez, il y a des liens très forts entre nos deux pays. En Belgique, une personne sur 20 a des liens familiaux avec le Maroc. Donc ça rend tout cela très, très, très tangible. Et je dois vraiment dire que j'ai eu l'occasion de vraiment tisser des liens d'amitié avec mes collègues du gouvernement marocain, mais aussi avec le monde économique. Aujourd'hui, nous avons assisté au Forum Maroc-Belgique. Un Forum important, d'autant plus que le Maroc maintenant se distingue dans la région comme étant un leader dans le domaine de l'économie. Un leader grâce à la vision de sa majesté et grâce aux infrastructures de classe mondiale et aussi aux énergies renouvelables, qui sont un sujet très important que nous avons discuté avec les opérateurs belges, puisque le Maroc produit 6 à 10 fois moins cher que l'Europe pour les énergies renouvelables. Et c'est important de penser à décarboner toutes les industries, autant marocaines qu'européennes. Nous avons aussi parlé des infrastructures. Les infrastructures, avec l'avènement de la Coupe d'Afrique en 2025 et la Coupe du Monde en 2030, Les opportunités sont importantes et les entreprises belges sont très intéressées par accompagner le Maroc et les entreprises marocaines dans un partenariat win-win et construire des infrastructures de première classe aussi pour faire face à la demande.